Bonjour Sophia Aram ! Attention, bonjour les amis ! Aujourd'hui, pour sortir d'une des plus importantes crises sociales qu'un autre pays ait connu, je vous ai concocté un petit bobine et de derrière les barricades, un espace de décryptage des intérêts différenciés dont les antagonismes structureaux et néanmoins contradictoires s'expriment dans une intrication de rapports de force conduisant à un blocage réclamant la nécessité d'être décrypté. En d'autres termes, une pause s'impose, comme on dit chez Vinci Autoroute, jingle ! Bobini, Bobini, la France va mal ! Voilà ! C'est dans ce contexte de crises, de tensions et de divisions, de revendications et autres coups de matraque dans la gueule qu'il semblerait que les idées du Rassemblement national finissent par rassembler de plus en plus d'intentions de vote sans préméditation ou de « si ça continue comme ça, je vote Le Pen, sans intention de me suicider ». Il est donc temps de décrypter les solutions proposées par l'extrême droite, à commencer par ce rappel du positionnement du RN sur la réforme des retraites en général et concernant les pigneuses questions de l'âge pivot en particulier, avec une contribution à ce micro de Jordan Bardella. Attention, tendez l'oreille et concentrez-vous bien parce que c'est un petit peu technique. « Nous l'avions dit depuis le départ, l'âge pivot d'ailleurs aurait pu s'appeler l'âge pipo ». Voilà ! Une proposition concise et claire, facile à retenir et dont le mérite est de nous permettre d'entrevoir les multiples promesses d'un programme robuste, s'inscrivant dans un cadre idéologique cohérent et dont on devine ici les principales déclinaisons, « Le chômage, si dommage », « La crise, ça me les brise », « La planète, je m'en balise steak », sans oublier l'indémodable « Les Bognoules, ça me saule », qui permettra au RN de s'inscrire dans la continuité du grand Barnum initié par Le Pen père et dont Marine fait vivre l'héritage dans la tradition des plus grands cirques populistes. Mais le pire n'étant jamais certain, forcé de reconnaître qu'il ne fut pas décevant lorsque, jeudi dernier, Marine Le Pen, exprimant s'y veut à la presse pour 2020, nous fit l'annonce de sa candidature pour 2022, nous dévoilant au passage les grandes lignes d'un programme qui a visiblement toutes les chances d'animer le second tour, voire plus si affinité. « Ma décision a été réfléchie mais elle est prise. Mon projet est d'aller vers un projet d'unité nationale autour d'un grand dessin français, d'un grand projet fédérateur qui puisse réunir les Français d'où qu'ils viennent, d'un projet de grande alternance pour remettre le pays sur pied. » Ce qui lui laisse deux ans et demi à peu près pour savoir où est-ce qu'elle veut mettre le pied, deux ans et demi pour savoir vers quel projet va son projet et surtout pour faire ce grand dessin parce que c'est bien connu, comme chacun sait, si tu n'arrives pas à le dire, dessine-le, peut-être c'est plus facile. Et surtout, ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur ce projet allant vers un grand projet pour un grand dessin, pour une grande alternance. Je nous souhaite à tous et à toutes beaucoup de chance parce qu'il va nous en falloir beaucoup pour que l'on puisse s'en sortir avec tout ça. Et surtout, ne l'oubliez pas, comme disait le regrette Wolinsky, la campagne c'est bien pour ne penser à rien. Merci Sophia Aram.